DOLU 33 qui nous donne les infos de la route Et 73-51 toi DOLU 33 de la part de Dindy 33 Merci pour les infos de la route Et bien effectivement vu ce qu'il te vient de dire J'ai de la chance de ne pas aller au boulot là de suite Je sens très joli Bah ouais c'est effectivement sur Athéria Là je n'ai jamais vu ça là Ce seul bordel à partir de mon puissance c'est un record Un puissant encore dirons-nous Voilà Là c'est chaud Un peu plus tôt Il y a des perturbateurs en FM Oui seulement aujourd'hui Voilà seulement aujourd'hui Je reprends le boulot demain en journée Voilà puis après 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 Vendredi Bah vendredi je serai en nuit Attends je n'ai pas compris Parce qu'il y a des perturbateurs là Qui se sont mis en FM Là sur le 19 Du gros n'importe quoi Hachi Ouais tu me disais Oh bah pour le barbecue ce midi Je ne sais pas de ton côté quel temps il fait Mais moi ici là c'est de la pluie Ça risque pas quoi J'ai ouvert le volet là tout à l'heure à 7h30 Et de la pluie, de la pluie Et là oui 9h moins le quart De la pluie Ah bah c'est pour ça qu'il y a des perturbateurs C'est dégueulasse Il fait dégueulasse partout je te rassure Il a pas de problème J'ai vraiment pas eu de journée à faire les barbugs Ah oui Ah 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 bah voilà Ecoute j'arrive à l'explication là Je vais devoir te laisser Euh C'est pas vrai D'espoil 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 C'était court Et je te souhaite une bonne journée de recours Profitement bien surtout Cours mais bon Merci pour ce petit QSO Et puis pour les infos de la route Tu as bien raison Les bonnes 1351 à toi Bonne journée à plus Ciao Oh j'ai entendu quelqu'un très QRP là Dans le lointain derrière Les 71351 à la station De la part de Dundi 33 là Au QRA du côté de Saint-Émino Question la bataille Ouais si j'ai compris C'était Yoyo du 24 voilà 713 à la station Je coupe J'arrive à destination Le baguette Ok merci pour l'info Yoyo du 24 D'accord Ok Yoyo du 24 Les bonnes sur 1351 De Dundi 33 Là sur Sur Sainte-Colombe Ouais le roger bip Et y'a peu de monde T'as sans Yoyo du 24 Si tu m'entends là Je suis dans le bas de Sainte-Colombe Donc côté 24 Je suis complètement caché C'est très compliqué De mon côté là Pour entendre la légitation Du 24 Bon tapis Donlu 33 Visiblement Vous l'entendez mieux que moi Et oui logique Je suis au pied d'une colline Qui me cache complètement là Du côté du département 24 Vous avez remarqué là J'ai balayé un petit peu comme ça D'un bord de l'autre On n'a entendu personne Mais attention faut pas faire l'amalgame J'ai entendu personne au moment précis À la seconde même où je suis passé Ça a très bien pu être entre deux reprises de micro Certains laissent des blancs qui durent parfois quelques minutes même Entre deux reprises de micro D'autres comme nous ont tendance à ne pas laisser suffisamment de blanc Ce qui fait que moi évidemment les reprises de micro sont très rapides Et là quand on balayait comme ça On voit de suite s'il y a du monde Ça veut pas dire que ce soit bien non plus Mais là euh Et là je suis tenté de revoir Putain par contre je remarque j'ai pas un QRM ce matin Ah c'est bon ça Le QRM Eliminator est éteint même Et bien voilà Vous voyez ce que je disais Voilà une belle démonstration de ce que je viens de dire À la seconde où je suis passé tout à l'heure dessus Il y avait rien Donc très certainement entre deux reprises de micro Et là voilà on tombe sur du monde Mais ils sont trop loin Mais ça monte quand même quand même Il y a du monde Un, deux, trois tours de galettes Un, deux, trois tours de galettes Peuvent ne pas suffire hein Enfin surtout pas qu'un seul Là je suis passé, ah oui Un premier coup Je suis passé déjà deux fois Tac Et voilà là Très quand même Alors 27, 125, 125 c'est quoi ? C'est le KAL-14 C'est Gajoui là aussi KAL-22 KAL-22 Voilà une autre preuve Pourtant je suis passé tout à l'heure Et avec où est l'allée encore Retour on entend personne et pourtant s'il y a du monde Ils se combient au dessus On va faire le curieux, on va rester un petit... On va faire le curieux, on va rester en fait, parce que c'est un gros casquette, et il est classé comme Ben, je ne sais pas quoi utiliser, donc c'est lui qu'on a le droit de le charger, est-ce que c'est pas un véhicule ? On va faire le curieux, on va rester un petit... On va faire le curieux, on va rester un petit... Il y en a qui a du mal à passer là... C'est vraiment petit quoi... Là aussi je suis passé tout à l'heure... Alors pour ceux qui continuent à dire... La CB c'est mort, il n'y a personne sur les 40 canaux... Ben non, ça c'est des foutaises... Il ne faut pas s'en tenir à un seul tour de canaux... Ni à 2, 3... Il faut persévérer de ça... Et là il n'y a aucun montage de co-accessions dans la vidéo... Là je laisse courir depuis que j'ai eu la Dolu 33 tout à l'heure... Voilà... D'ailleurs il est quoi ? Tout à l'heure j'annonçais il était 9h15... Là il est maintenant entre 9h10 et 9h15... Donc là je redonne l'heure pour montrer qu'il n'y a aucun trucage dans la vidéo... Ça fait pas moins de 4 QSO... Et là on... Allez... En 10 minutes ? Oui, quelque chose comme ça... Oui, à peine plus que de 10 minutes... Il y a quelque chose dans le coin... Peut-être un QRM... Oh, il est épais... Bon, j'ai retourné en stand-by 19h... Ah... Au fait, à tout hasard... Il faut que je vienne en supe pour avoir du QRM... Héhéhéhéhé... Réhéhé... alors mais vu que j'ai pas de qrm et si ça veut bien rester comme ça il ya une bonne chance que je l'entende facile toutefois s'il prend le micro ouais 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 ça devrait le faire pourquoi il prendrait pas de micro je déconne avec ça parce que c'est vrai que beaucoup de gens disent j'ai pas dit tout le monde attention mais un certain nombre disent j'ai traversé la france j'ai été de tel point à tel point j'ai entendu personne eux-mêmes sont de toute façon restant en écoute a évidemment quand tout le monde reste en écoute devinez la suite ça c'est une convoi exceptionnel alors 9h40 ils sont sur le canal 14 ouais c'est ça à quelque chose et oui ah bah c'est toujours ceux de tout à l'heure ok C'est ça. C'est ça. Ah, ils sont pas très bovards. Ah oui, ils sont là. Alors, Dominique, tu es où ? Suite au message, justement, là, sur le groupe Facebook. Bon, je vais quand même faire un essai. Attention, Dominique, Dominique pour Dandy33 qui t'appelle. Si tu es derrière, j'ai vu ton message sur le groupe Facebook, la planète civile francophone. Comme quoi, tu devrais passer sur la région. Bon, pas de nouvelles pour le moment. J'entends juste le Roger Bip, multi-bip. D7351 à la station de la part de Dandy33, du côté de Saint-Emilio-Castillon-la-Bataille, en fixe. J'ai vaguement, vaguement entendu parler. La modulation passe vraiment à peine, à peine, à peine. J'ai pas du tout eu Roger de ce que tu as dit, la station. Mais bon, j'entends le Roger Bip, multi-bip, ça c'est sûr. D7351 à toi, la station, en espérant que tu te rapproches. De mon côté, H6-3 coups. Pour mon QTH, je suis à 50 kilomètres à l'est de Bordeaux. J'ai entendu sur la fin, bonnes amitiés. C'est tout ce qui est passé. Bon, je reste sur le canal, il n'y a pas de problème. Pour voir comme ça, si tout à l'heure, ça passe mieux. Oui, ça passe mieux, là c'est bon. Ah zut, c'est reparti à nouveau. Ok, est-ce que c'est toi dont j'ai vu le message, là, ce matin, là, sur le groupe Facebook ? Ah zut, j'entends à nouveau que le Roger Bip, c'est chiant ça. Alors, je retourne, là, comme ça, là, vite fait, hors connexion. Parce que là, je suis pris, là, sur le forum, là, la minute même. J'ai trouvé, là, de nouvelles antennes de la marque KPO, H6-3 coups. Ah zut, je ne retrouve pas le message, il doit être un peu plus bas. Bon, c'est pas grave, je rentrerai tout à l'heure. Est-ce que c'est toi, là, qui a posté un message, comme quoi tu allais passer sur la région ? Ah zut, on dirait que je t'ai perdu, là, pour le moment. Ah zut, j'ai mes QRM qui sont en train de monter à 4 ou 5. Vacherie. Même le QRM éliminateur, ça, il ne l'est limite pas normal, puisque lui, il est prévu pour le CPL. Bon, je vais l'enclencher au cas où je me ramasserai du CPL, en plus du reste. Bon, la station que j'ai entendue avec le Roger Bip, multi-bip, citée toujours derrière. Bon, ben, là, je crois que de mon côté, là, je suis hors course. Ah si, j'ai un QRM, là, qui vient de monter à 4 ou 5. Là, pour le coup, là, ça me bouche la vue. Eh zut, dommage. Bon, je reste quand même en stand-by dessus, on ne sait jamais. Sur un malentendu, je peux, d'un seul coup, ne plus y avoir de QRM comme tout à l'heure. Mais bon, on verra bien. Sinon, ben, sinon, si je ne t'entends pas, à nouveau, à cause de ça, les 113.51, la station de Dundi 33, la planète civile francophone, et bonne route. Ah, ça redescendait un peu. Ah, c'est bizarre, hein, le QRM, hein. J'enlève le QRM éliminateur. Ah, là, je l'ai remis. Là, je l'enlève. Ah, c'est marrant, ça. Si ils vont des situations, ils me génèrent un poil de QRM. Ça ne va pas comprendre. On va mettre ça, c'est une comte de l'humour. Ah, si. Bon, ben, on verra bien. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, là, au niveau QRM. Il y a des fois comme ça, il ne faut pas chercher à comprendre. Ah, il y a quelque chose, là. Ouais. Il y a une activité, mais c'est beaucoup trop loin. Ah, ils sont FM. Ah, j'ai du mal, perso, avec ce bruit de fond. Et mettre le scratch, OK, c'est LA solution. Et pour le coup, on perd l'écoute des stations un peu trop lointaines. Là. Ah, non, c'est un goût de bande. Ou une balise. Ou une balise, je ne sais pas quoi. Est-ce que ça s'agit de ce côté-là ? Il est 10h20. Ah, ça s'agite. Et je pense que c'est plus des stations locales. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose qui traîne, là, nous, QRM. En haut, comme ça, en haut de bande. Alors, pour certains, en haut de bande, ça leur génère, ils ont... Ça leur génère n'importe quoi, ça leur rattrape moins de QRM. Moi, là, c'est plutôt l'inversé. Ouais, ça crépite. Est-ce que là... Non. Le QRM éliminateur n'enlève rien, rien de blessé. Ah. C'est parti. 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 Ouais, ça module, ça module, ça module Ah, il y a du monde en fréquence, il y a du monde Ok, Michel, c'est toi que j'ai entendu tout à l'heure, je reconnais le Roger Bip Les 73-51, Michel, voilà, de Dundi 33 au QRA ce coup-ci, là, sur Sainte-Colombe Du côté de Saint-Emilio, question de la bataille Ah, mais oui, ça y est, je me souviens, oui, affirmatif Ouais, ouais, je me souviens qu'on en avait déjà parlé Ok, ben de mon côté, voilà, c'est du 43, on va dire, voilà, Radio 4, Santiago 3 Là, je t'attrape, on va dire, entre deux montées de QRM Tout à l'heure, j'ai un QRM qui est monté à 4,5 Bon, là, il est redescendu, c'est bon, tu arrives à passer Mais si j'ai à nouveau une nouvelle vague de QRM, parce que là, je m'y attends tout à fait C'est un petit peu bizarre, là, ce matin Ça monte, ça redescend, ça remonte, ça redescend C'est un peu curieux, ce matin Donc, je m'attends, là, tout à l'heure, à ne plus t'entendre à nouveau J'ai à nouveau une petite montée à 4 de QRM, ça redescendu à 3 Bon, ben, ça passe plus de mon côté, tu dois être en train de rouler, j'imagine Bonne route, à plus tard Bon, lui, il est en voiture, hein, de mémoire Ah, ok, c'est revenu de mon côté Ah, il a fallu que je m'éclipses quelques secondes Ah, là, c'est un bon signal de 5, là, de mon côté, là Ah, donc là, on est 3 sur le canal Là, sur le 19, parce qu'il y a une autre station qui m'arriva à 5 Toi, qui m'arriva à 3 Ouais, des fois, mais moi, c'est pareil, hein, de mon côté, là, c'est bizarre C'est... c'est pas... c'est pas une porteuse provoquée par une station C'est... il y a quelque chose, là, qui se balade en fréquence Je sais pas... je sais pas si c'est une balise ou du bruit de bande Je sais pas trop ce que c'est Ça... ça joue un peu yo-yo, là, effectivement Le 7 ennit qui nous sert pour la 6 billes Ha, 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 ha bosser ok j'étais en journée demain je suis à nouveau journée et vendredi je serai ennuyé c'est sûr c'est vrai oui enregistrer le break ok de mon côté c'est pareil on est en pleine saison des pluies ça c'est clair achi trois coups là on a en pleine saison des pluies moi c'est pareil sur le QTH sur le QRA là il pleut il y a une autre station qui a lancé appel sur le canal de la route en avant la station Clément 73 de Nandie 33 du côté de Saint-Emilion question la bataille j'ai pas bien compris le prénom ou le QRZ les 73 51 retourner la station ok dominique 80 des 213 51 justement j'ai une notification qui vient de tomber est-ce que c'est toi non c'est j'ai fait ri bon d'accord ok j'aurai ça tout à l'heure ok d'accord c'est ce serait pas toi des fois qui aurait placé un message justement sur le groupe facebook la planète cb francophone disant que qui serait de passage de la région ça fait le yo yo on voit que tu roules la station ouais on voit que tu roules parce que là ça fait vraiment le yo yo là de mon côté là j'ai j'ai du mal à te sortir là sur le QRA sur le QTH ouais bah côté QRM ça va là je suis un petit peu dans le creux là de pour le moment donc c'est tout bon parce que là ça vient de monter là à Saint-Ego de 1 bon tout à l'heure c'est monté à 4,5 puis là c'est redescendu donc tant mieux j'en profite là justement là dans ce creux et là ça passe plus ah comme si là t'es en train de passer d'un endroit où là ça doit être le top du top au niveau QRM voilà je l'ai perdu alors pour ceux qui font l'amalgame avec le téléphone le téléphone c'est pour ce qui est plus sérieux enfin plus sérieux je veux pas dire que la SIBI n'est pas quelque chose de sérieux loin de là mais le téléphone on appelle quelqu'un point barre on compose un numéro tac ok on l'a on lui parle on dit ce qu'on a à lui dire que ce soit professionnel ou autre là c'est la totale improvisation qui fait la controverse avec le monde actuel où toute improvisation ou quoi que ce soit est complètement exclu c'est comment je vais dire ça aujourd'hui l'imprévu n'a pas sa place ou n'a plus sa place et là des contacts aléatoires comme ça et bien ça permet justement de retrouver une certaine magie de l'improvisation c'est pas du tout prévu c'est pas du tout calculé c'est du total improvisé ça fonctionne on en profite ça fonctionne plus et bien c'est pas grave ça reprendra tout à l'heure et puis avec la même personne ou avec quelqu'un d'autre parce que là aussi c'est complètement aléatoire dans le choix des personnes c'est c'est au fil de l'eau au fil des ondes c'est plus à fond prier et c'est voilà c'est la bonne franquette on va dire la bonne franquette et dans la totale improvisation c'est le petit plus on va dire de ce 21ème siècle qui nous vient quand même du 20ème siècle c'est le petit côté sympa quoi c'est puis à la différence des réseaux sociaux et compagnie là il n'y a pas de prise de tête là c'est 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 la bonne entente et tout quoi c'est voilà c'est un pas besoin de plus voilà tout ça pour dire ça il n'y a pas besoin de plus attention la station Dominique tu es de retour j'ai du mal j'ai un peu de mal à te sortir par moment ouais tu as du mal à me sortir aussi bon c'est pas grave on va pas faire répéter 50 mille fois c'est pas bien méchant tout à l'heure ça passera peut-être mieux donc et si c'est pas le cas ben la bonne 73 51 toi la station et la bonne route et à tout à l'heure ou à la prochaine ah ben ça marche mieux ah ben là ça marche mieux ça marche mieux oui non donc tout à l'heure c'est vrai que j'ai un petit peu de mal à te malgré que tu me l'aies que tu m'aies épelé ton indicatif bon alors c'est moi qui les aurais bouché ce matin attends c'est pas Dominique le prénom je me suis trompé ah oui Dominique 80 donc c'est bien ça ok ça marche les pigarous mais t'es à quoi t'es à 15 kilomètres de QIRA donc t'es en mille pattes j'imagine t'es installé comment au niveau de l'antenne ben j'ai le CRT 1L dans le camion à son avant tout et sur le toit j'ai une ML 245 ML 245 Mike Limogne 245 ok et ben si t'es dans le sens Libourne Castillon et ben tu vas te rapprocher de moi parce que quand tu vas maintenant tu connais peut-être pas trop la région quand tu seras arrivé au Leclerc qui a tout droit là on dirait sans question la bataille moi je serai je suis d'autre côté de la colline sur la gauche voilà mais le poste de CRT 1 avant 12 ah ben c'est celui que j'ai vu en photo là sur sur Facebook c'est bien ça c'est celui que j'avais mis en vidéo là sur sur Facebook que j'ai installé samedi j'ai essayé samedi j'ai essayé à coquer les jambes ah oui d'accord tiens c'est du santé goussette là maintenant si je te passe trop fort tu me le dis il n'y a pas de problème non non c'est nickel je te reçois bien ah ben oui je pense oui ah si là je dois je dois t'arriver à fond là dans le camion ah ouais pas mal ouais t'arrives pas mal j'ai baissé un peu le son mais ouais t'arrives bien là ouais ouais voilà bon j'ai baissé aussi de mon côté là quand même ah si trois coups je te croyais beaucoup plus loin bon bah c'est bon tu vas passer de mon côté donc c'est nickel ah oui ça marche ça marche bien et justement tiens à propos de la ventouse elle tient vraiment bien cette ventouse là pour évidemment il vaut mieux pas mettre un poste plus lourd parce que je pense que là ça risque de lâcher mais en plein dès que t'arrives en plein soleil comme ça la ventouse n'a pas tendance à lâcher un petit peu et te faire tomber le poste ah ben là là j'ai pas encore pu essayer parce que c'est installé samedi mais bon c'est à l'être assez costaud comme ventouse il y a un bouton pour presser pour bien faire le vide d'air donc je pense que ça devrait tenir pas mal ça ok d'accord nickel je suis en train de faire une vidéo là en ce moment même si ça te dérange tu me dis j'enlèverai cette partie là quoi ok merci pour l'autorisation par contre là je pourrais pas la mettre de suite parce que facebook m'a bloqué à cause d'une blagounette n'importe quoi enfin bon bref c'est pas grave c'était pourtant une blagounette sur on va dire les motards qui qu'ont pas de frein sur la moto donc tu devines la blagounette que j'ai que j'ai pu faire bon là dessus bon c'était vraiment un truc pas méchant et facebook m'a bloqué là pour 24 heures donc normalement aux alentours de 13 14 heures je devrais être à nouveau à nouveau débloqué dans ces environs là alors que même l'est l'espacé des trucs que j'oserais même pas dire la radio bon bref passons par contre ce qui me fait le plus chier c'est que depuis hier les environs de de 13 heures par là tous mes partages que j'avais mis en programmation et bien visiblement j'ai l'impression que tout s'est chié pour le coup avec la modération facebook est un peu spéciale disons des fois ils autorisent des trucs et ils interdisent d'autres qui sont peut-être un peu moins limite c'est spécial non mais pas de soucis tu peux mettre c'est pas de problème c'est aucun problème pour moi c'est pas de problème du tout ça te gossette ça te gosse vite et une bonne radio de 5 ok d'accord ouais ouais parce qu'en plus de ça en parallèle de ça pratiquement tous les jours on se fait on se fait emmerder par des sites de cul avec des propos et tout ce qui s'ensuit bien dans ce sens et là curieusement personne ne dit rien j'aurais presque envie de dire facebook proxénète c'est peut-être pas si loin de la vérité on se demande des fois qui modère qui modère c'est derrière c'est spécifique il y en a même qui se font il fait une pointe à neuf il faut se taper sous les doigts pour se faire à moins que quand ça parce que il y a 2-3 routiers qui se sont fait bloquer pour se faire parce qu'ils étaient ils étaient toujours en train de publier ouais c'est spécifique ils sont spéciaux ces Américains ouais c'est ça Santiago 8, Santiago 9 si j'ai bien vu là très rapidement alors là au cura de mon côté là je suis sur le CRT 7900 et comme antenne une Wilson euh n'importe quoi une Sigma Manto 28 voilà qui n'est pas très haute à 9 mètres de haut donc vu le signal là tu ne dois pas être très loin dans les environs du Leclerc de Saint-Main-de-Castillon le Leclerc qui sera sur ta droite alors QTH Saint-Pierre-Darmans je ne sais pas comment vous le prononcez c'est QTH Saint-Pierre-Darmans eh bien je te croyais plus près Santiago 8, Saint-Pierre-Darmans d'accord nickel ok je vois très bien où tu es donc là tu es à quoi ? tu es à 7 km de chez moi voilà c'est 7 km Santiago 8 il m'a semblé voir une petite pointe à 9 c'est nickel tu pourras revoir ça donc de suivre ça dans la vidéo ouais d'accord je te remercie d'avis oh la vache bah bah c'est pas assez que ça marche je suis content que ça fonctionne alors au moment alors là tu verras un truc assez marrant pile au moment où tu as appuyé sur la pédale du micro je l'ai le 8 mètres qui est monté à 9 plus 20 pour redescendre après à 8 d'accord d'accord ok ah ouais ah bah c'est peut-être selon comment je me mets près du micro je sais pas encore trop au moment où je m'éloigne bon bah écoute c'est impeccable je suis content que ça fonctionne content d'avoir d'avoir ce qui est copié et puis bah voilà content que ça marche donc moi j'ai une bonne dizaine de kilomètres de portée disons à peu près je pense ah euh je dirais un peu plus que ça puisque là tout à l'heure ah non c'est pas toi que j'ai eu ah je sais plus depuis ce matin là j'ai eu j'ai eu plusieurs personnes comme ça là tu verras ça là dans le début là il est quoi il est 11h moins 10 ouais tu verras ça là dans le début de la vidéo là quand je pourrais la partager quand j'aurai monté parce que là je dois avoir pas mal de morceaux là dedans donc quand j'aurai monté tout ça euh partagé là tu verras ça ça non je pense que t'as plus que ça quand même puis là la ML245 posée sur le toit en plus bon c'est quand même pas mal le poste tu dois être en 4 watts là c'est quand même pas mal aussi c'est euh ouais remarque ouais si tu dois passer un peu plus loin que ça quand même c'est au début je me je me demandais si t'avais pas l'antenne comme la plupart des mille pas de français c'est à dire de plaquer derrière la cabine c'est euh j'en vois pas mal qui se plaignent d'entendre personne ou euh de ne pas porter loin et euh ben oui euh forcément quand on cache l'antenne on est caché de tout hein c'est c'est clair pour la petite anecdote c'est comme bon je dis pas tout le monde loin de là mais il y en a pas mal qui disent euh des 40 canaux euh c'est mort euh il y a plus personne dessus ben oui déjà il faudrait peut-être voir comment est l'installation faut peut-être voir aussi si eux-mêmes l'on s'appelle ou font comme comme beaucoup rester en écoute parce qu'ils partent du principe qu'ils ne prendront pas le micro s'ils entendent personne ou euh s'ils ont carrément une installation parce que ça je l'ai déjà vu au niveau de certains mille pattes même de station fixe d'ailleurs enfin station fixe entre guillemets les mecs euh là quand je discute avec eux comme ça là de visu euh oh il n'y a plus personne là-dessus ceci cela c'est mort je regarde dans leur camion ben elle est où la Cibi ? oh ça fait bien 15 ans ou 10 ans que je l'ai pu ah d'accord et là j'en dis comme ça et là euh tain vous êtes fort vous arrivez à savoir là de suite là qu'il n'y a personne dessus ouais ouais la Cibi c'est mort il n'y a plus personne euh il y a de quoi se rouler par terre de rire comme quoi la mauvaise foi de certains et côté station fixe il n'y a pas si longtemps que ça encore juste bâtiens sur les réseaux sociaux euh il n'y a un que pareil qui disait euh il n'y a plus personne là-dessus et tout ça et dernièrement qu'est-ce que je vois un message ah ben je viens de me rééquiper euh d'accord donc avant ça il avait quoi euh je te laisse deviner ouais d'accord ouais ben oui non non elle n'est même pas non elle n'est même pas je ne peux pas je ne peux pas la mettre derrière la cabine parce que je roule en camuromorque donc je n'ai pas d'espace entre la caisse et la cabine non elle n'est même pas sur le dos elle n'est même pas sur le dos elle n'est même pas sur le dos elle est aimantée elle est aimantée c'est la base aimantée là et la base magnétique je l'ai mise euh comment dire je l'ai mise au-dessus du rétro quoi donc elle est au-dessus du rétro elle a vendu le camion elle a planté la cabine et je l'ai je l'ai je l'ai plié à 90 degrés vers le haut quoi et donc elle est au-dessus vertical maintenant ah ouais ok oui t'es un emporteur d'accord la 245 elle n'a pas une articulation au-dessus de la self tu es sûr que c'est la 245 bah ouais c'est la 245 ouais elle est comment dire elle est articulée donc j'ai j'ai aimanté sur le côté de la cabine côté conducteur aimant un aimant au-dessus du haut donc vous voyez et ouais j'ai mis à la verticale vers le haut alors je suis en train de faire une petite recherche sur google c'est quand ce que je suis parce que j'ai laissé le forum ah ben oui là voilà je vais de devant les yeux la 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 certez là de 245 voilà certez super star ms245 là je la vois là devant les yeux là sur le pc avec articulation juste au-dessus de la self par contre évidemment elle a pas de elle a pas de ressort c'est c'est curieux que la tienne n'est pas ça ouais ouais c'est ça ouais elle a pas de ressort elle est orientable enfin ouais ouais elle est orientable je sais pas j'ai pas les termes mais oui tu peux l'orienter donc elle orientait tranquillement j'ai mis les mains au-dessus du rétro d'accord si on s'est pas compris et allez incliné vers le haut je prendrai je mettrai la photo sur le forum c'est quand demain ça ouais enfin tu veux dire le groupe facebook parce que le forum c'est autre chose hachie là je vais jouer les casse couilles mais le groupe facebook dépend du forum hachie ou là t'as toutes les rubriques t'as plein 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 de trucs c'est carrément autre chose hachie ok bon c'est mal compris pour la 245 ok tu as joué sur l'articulation de l'articulation qu'il y a au-dessus de la self pour la mettre à l'équerre juste avant ça j'avais cru que tu que tu avais plié le fouet pour couder le fouet pour la mettre à l'équerre non non pas du tout non j'ai prié enfin j'ai prié du coup demain j'ai joué à l'articulation des gars c'est un gars qui me l'avait conseillé parce que à la fois je m'aboisse quelque chose trop pour les civils donc voilà je vois bien si ça dérange j'enlève voilà c'est pas un problème mais non non il est articulé j'ai articulé vers le haut sur le côté de la cabine ok d'accord ouais ouais non mais tu es rendu où là là je suis au à Castillon la bataille Castillon la bataille devant la pharmacie ok dans la ligne droite d'accord ok donc après tout droit les feux tac après tu vas tourner à gauche virage à droite un peu plus loin tu vas être en plein dans les QRM là tu devrais commencer à me perdre un petit peu car toute cette partie là après de ce côté ci c'est ça arrive à être un petit peu compliqué pour moi ouais d'accord d'accord c'est ça virage à gauche à droite et d'après ce que je vois un petit peu plus loin un petit peu sur la gauche aussi ouais voilà alors attends ok voilà je viens de relancer de relancer la vidéo là pour pour s'amuser à voir de ce côté ci jusqu'où jusqu'où ça va passer mais bon et comme je disais tout à l'heure juste avant ça j'ai quand même une colline qui fait le tour de chez moi qui m'empêche d'entendre des stations qui sont loin de ce côté ci et tout à l'heure et tout à l'heure j'ai eu un OM du département 24 ça a été très compliqué alors que j'aurais pris le push je serais allé en haut de la colline que l'OM me serait arrivé plein pot ouais d'accord ouais d'accord ben ouais pour rafond je t'entends bien après je sais pas trop à combien tu arrives parce que le mètre est assez loin de moi du coup mais ouais non mais de toute façon si ça commence à baisser ben je pédalerai un peu plus ah si dans la déconnade là je suis sur un vélo d'appartement et plus je pédale vite puis j'envoie de puissance ah si t'es une image justement qui traîne comme ça là sur sur les réseaux sociaux où t'as le mec là qui est sur un vélo d'appartement en train de donner du jus à sa station en pleine nuit avec l'XYL qui débarque et pas du tout contente car il fait trop de bruit ah oui c'est le risque oui c'est le risque de se faire engueuler oui oui si tu fais trop de bruit c'est-à-dire tu vas ah oui c'est un fou à se faire engueuler oui ça c'est encore des problèmes disons ben d'ailleurs c'est pour ça que le soir là au QIRA bon je je reste sympa de ce côté là bon même si l'XYL me laisserait quand même moduler mais bon je fais la part des choses aller devant la télé parce que la station est dans le séjour voilà pour t'en dire un peu plus je me suis fait un petit bar dans le séjour un petit bar dans le style australien que tu ne trouves pas dans le commerce du tout parce que bon j'ai l'étagère en haut et tout tout en bois en lambris tout bien fait comme il faut à Chi je me fais défiler au passage et complètement sur le thème sur le thème australien et la station est installée dedans quoi et tout ça c'est dans le séjour et donc là je suis à quoi que je regarde je suis allé on va dire à 3-4 mètres 4 mètres de la télé alors bon quand je suis en fréquence c'est pas trop le poste qui fait du bruit c'est surtout moi qui ouvre trop fort ma gueule le bon côté c'est que j'ai pas besoin de micro préampli j'y arrive dans la décollade non mais là par contre ça c'est du vécu je me suis même réussi à m'abrutir tout seul une fois comme ça putain la vache j'avais de l'aquafone dans les oreilles comme je disais juste avant voilà ça se passe exactement comme je pédale un peu plus voilà ça s'est passé exactement comme je te disais tout à l'heure là tu es dans la zone de Castillon où là je te perds ou presque là j'ai du mal à t'entendre et comme tu peux le voir de ton côté là t'as pas mal de QRM de ce côté là il y a tout un secteur là dans le centre de Castillon là où c'est vraiment pas évident du tout donc après tu vas prendre la direction la direction Bergerac vu comment t'es lancé plus loin sur la route tu vas tomber sur sur un rond-point sur un petit village qui s'appelle les Réaux de ce côté là aussi t'as une station mais je pense que c'est Billy 24 voilà le QRZ Billy 24 mais vu l'heure ouais 11h 11h05 je pense que là il doit être au pro donc dommage tu l'auras pas en fréquence ouais j'espère je crois je crois les coquilles voilà c'est parti que le passion tout le soir je crois l'année des arbres à priori on reprend dans 9 km à priori direction Bergerac ouais je sais plus peut-être et Stoem Billy 24 bon il a son compte il est équipé au QIRA il est équipé au niveau du il a son compte professionnellement parce que bon il est dans je sais comment ça s'appelle ça y est je vais pas arriver à retrouver bon bref il a il a tous ces tracteurs dans les champs tout ça qui sont équipés Sibi également c'est donc toute son entreprise équipée Sibi donc voilà comme quoi il y a toujours des endroits où la Sibi est vraiment utilisée de façon utilitaire je crois que j'ai vu une vidéo récemment avec lui tu as pas fait une vidéo récemment avec lui où il disait qu'il y avait un tracteur avec 3 ml 145 justement tiens t'es remonté à Santiago 7 voilà ok là t'es dans la côte sortie de Castillon oui 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 c'est ça voilà il a tous ces tracteurs équipés 2 mètres 145 voilà c'est ça oui oui c'est bien lui j'ai vu le bout de la vidéo là où il en parlait justement qui était équipé bah non mais oui ça fait un petit moment je voulais m'équiper et j'ai un ami j'ai mon ami Viking 59 qui m'a conseillé ça donc du coup j'ai acheté c'est en promo j'ai acheté depuis là j'essaye donc pour ailleurs ça passe un petit peu donc c'est sympathique ah bah bien sûr Viking 59 ça me parle il me semble que j'ai dû l'avoir sur le 19 justement un jour de Propag où là ça bombardait pas mal ouais ouais t'as pas tu me disais t'avais fait un visu aussi parce qu'avant il partait la scène et t'avais fait un visu je crois depuis ou je crois qu'en outil de Gordeaux ou je ne sais pas où mais apparemment t'as fait un visu ok voilà ok là j'ai le doigt dessus achi façon de parler oui 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 ce jour là j'étais j'étais passé le voir j'étais en moto même voilà là j'étais avec ma transalpe rouge j'étais passé le voir au centre routier ouais ouais c'est ça et j'avais pris une photo de son poste c'était un CRT 9009 ouais je crois que c'est ça justement j'étais monté dans sa cabine voilà c'est ça a priori c'est le même souvenir que celle qui m'a dit qui était venu le voir au centre routier en moto donc a priori c'est bien la même personne dont on parle ouais ouais c'est exactement ça ouais c'est cool c'est vrai que ça avait été bien sympa ouais bah voilà ça faisait un petit moment que je voulais les équiper j'en avais parlé sur les civils et puis on s'est connus sur un autre truc sur un autre moyen de communication et du coup ils m'avaient conseillé cette petite civile donc je l'ai commandé et puis là je l'ai installé samedi donc samedi j'ai fait première écoute et puis là depuis il est dans le camion et c'est le premier QSO que je fais là tout de suite ah ouais putain mais j'ai eu une chance ça c'est génial j'adore justement tomber comme ça sur les stations qui sont à la civile pour la première fois il y a quelque chose de magique c'est ça c'est alors parce que de suite moi ça me rappelle en 82 en mai 82 quand j'ai commencé la civile et tout ça puis après en 83 quand je suis passé sur un 40 canaux alors en mai 82 j'étais passé sur un 22 canaux FM donc là découverte de la civile il y a du monde qui parle de partout et tout ça des inconnus avec qui on peut parler facilement et tout ça puis après bon ça s'est élargi en 83 quand c'est passé quand l'homologation a changé pour les postes multimode plus après en suivant le DX et tout ça tac ainsi de suite et là tu vois je retrouve justement cette magie de ces moments là et je trouve ça super c'est c'est vrai qu'à chaque fois tomber sur quelqu'un qui fait son premier QSO comme ça tac c'est tout simplement génial quoi parce qu'il y a toute cette magie qui ressurgit quoi sans vraiment savoir d'où ils font sans vraiment savoir qui ils font c'est sympathique mais c'est encore mieux de pratiquer là je suis QTH mon carré qui t'as un peu préhabitué je suppose je vois très bien d'ailleurs je crois je ne sais plus si c'est mon carré ou un peu plus loin sur la route il doit y avoir un radar automatique voilà 50 km heure je crois si ça n'a pas changé depuis je dis ça parce que ça aurait pu très bien descendre à 30 je ne me souviens plus exactement ouais voilà c'est ouais parce que toi pour t'en dire un petit peu plus bon je suis venu à la radio sur des Takivalki de gamins des Takivalki 27 méga avec une grande antenne télescopique bon qui avait un canal ou deux canaux au maximum voilà bon ben je discutais des fois avec des copains comme ça qu'habitaient des voisins copains voilà comme ça ou même avec ma mère ce qui ce qui permettait d'être en contact comme ça c'était c'était assez amusant et je me souviens d'un truc une fois j'ai eu quelqu'un une dame qui qui m'a répondu alors si je me souviens bien le canal correspondant c'était le 15 ou le 15 alpha c'était c'était autour de ça je crois au niveau de la fréquence de cet acquis et une fois j'ai quelqu'un qui m'a répondu ouais une dame et ah j'étais tout surpris quoi je me suis dit tiens il y a d'autres personnes là dessus et ben m'envoyer le bonjour et tout mais ça a été très bref et j'ai tenté de la rappeler de la foulée et tout de ça puis ça a été silence radio bon depuis j'ai bien compris quand même qu'il s'agissait d'une pirate j'aurais bien aimé voir le matériel qu'elle par contre utilisait de son côté quoi parce que bon en plus de ça la portée de ces radios là de ces taki walki était quand même assez faible mais bon je pense aussi que la propague a dû a dû faire son effet parce que là pour le coup je ne voyais pas du tout qui ça pouvait être dans les environs je non je ne voyais pas du tout c'est à part on va dire des antennes de télé c'est tout ce que je voyais dans dans le coin alors je ne sais pas c'est vrai que j'ai toujours été assez curieux de voir qui avait pu me répondre alors puis après bon le 4 mai 1982 dans l'après-midi pour être très précis comme quoi toi ça m'a marqué là je découvre de la Sibi et du monde de partout waouh alors là ça a été ça a été une explosion une porte qui s'ouvre voilà une porte qui s'ouvre sur sur un monde magique où on entend des voix voilà il n'y a pas d'image il n'y a rien de tout ça des voix et franchement même si les réseaux sociaux ont pas mal ont même beaucoup remplacé ça le il n'y a rien ça reste fade voilà tu voilà ça reste fade sur un écran et tout ça oui bon ben d'accord on en serait même blasé que que là la Sibi ben moi pour ma part j'en arrive toujours pas à être blasé c'est il y a toujours quelque chose de nouveau il y a comme là aujourd'hui c'est le cas d'ailleurs toi j'ai même du mal à lâcher le micro je te repasse le micro parce que là j'abuse il y a quelqu'un d'autre derrière il y a quelqu'un d'autre 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 il y atera je quelque part d'autre je côté radio, là, c'est vrai que là, je suis en train de te perdre, mais de toute façon, je m'y attendais, ça, c'est le quotidien à chaque fois pour toutes les stations qui sont de ce côté-là ou qui s'en vont de ce côté-là. OK, donc, là, c'est vrai qu'au niveau radio, j'ai commencé à peiner à te sortir, ça a commencé à être compliqué, là, de mon côté, en Santiago, c'est un Santiago de 3 par rapport à la pile de l'endroit là où tu es, donc, tu vois, c'est encore pas mal, j'ai un petit QRM, là, qui joue un petit peu au yo-yo, j'ai eu un peu, j'ai eu de la moustache aussi, là, de derrière, donc, on n'est pas tout seul sur le canal de la route, donc, je vais te laisser continuer ta route de ton côté, sinon, on va arriver à un moment donné, je vais te faire répéter, ça va être chiant, donc, les bottes sont 13, 51, toi, 212 après au QR1 quand tu retourneras chez toi, merci pour ce QSO, je m'occupe de la vidéo, là, de suite, dans la foulée, donc, j'ai pas mal de morceaux, là, depuis ce matin, comme quoi, il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde, et à la prochaine sur les ondes ou sur le groupe Facebook, merci à toi pour le QSO, à plus, et bonne route ! Là, on est limite, limite, là, on est limite, là. Bon, là, j'étais complètement perdu, là, on est pile à la limite, fais une croix rouge par terre, hachis, là, ça y est, c'est pile le long droit, là, où je te perds, voilà, bonne route à toi, à plus ! Ah, si, il y a quelques petites pointes, ouais, là, on est au maximum de ce côté-là. Je serai sur la colline, que là, je l'accompagnerai jusqu'à Bergerac, ça, c'est sûr, puisque, à l'opposé, hein, j'arrive à entendre, parfois, là, quand le QR1 veut bien me laisser la place, les stations qu'il y a du côté de Bordeaux, comme sur la roue 4 de Bordeaux, parce que là, je suis quand même à 50 km, hein, donc, ça aurait pu, ça pourrait le faire aussi de l'autre côté, si j'étais complètement en haut. Donc, là, on se récarte. Tiens, là, il y a du monde, on est sur le canal 4. Ouais, c'est, vu le canal, ça doit être des convois exceptionnels, ça. Ils sont souvent sur... Voilà, c'est bien ce que je disais. Donc, c'est bien ça. Alors, pour la petite anecdote, d'après les infos que j'ai vues, là, sur le forum, la plaine de civils francophones, H.I., pour la petite pub, le canal 4 était autrefois utilisé en DX. C'était le canal d'appel DX, pour les 40 canaux normaux. Alors, ça, ça doit dater des années 70, hein, oui. Alors, certaines personnes tentent de le réactiver en BLU. Eh bien, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Parce que... Tiens, là aussi. Alors, canal 7. J'ai une table de fréquence au mur, hein. Non, 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 je n'ai pas toutes les fréquences comme ça, avec les correspondances des canaux en tête. Ça, c'est trop facile. J'étais parti à dire quoi, moi ? Oui, le DX, ouais, effectivement, se pratique, hein, généralement qu'en suple, hein, ou presque majoritairement en suple, c'est plutôt ça. Mais il suffit qu'un jour, ils aient envie... Désolé, je ne suis pas multitâche, je sais faire qu'une seule chose à la fois. Voilà, c'est fait. Il suffit qu'ils aient envie d'utiliser cette plage de fréquence là où je suis maintenant. ... 590, ça. Il suffit qu'un jour ou l'autre, cette plage de fréquence... Eh, mais il y a d'un propègue ! Eh, bonjour, Christophe, c'est Patrick Bourdeau. Oui, Patrick, 73, comment vas-tu ? C'est le 14, FRS 3606, Patrick, côté Libourne, entre Bordeaux et Libourne. OK, Patrick, voilà, on est en train de faire pour rendre Libourne, 73, 73. À présent. Voilà, tu reviendras plus, Patrick, sur ton indicatif. Je n'ai pas eu le temps de le noter. Libourne, voilà, Patrick, 73 à toi, explique 14, papa, char ultima 32, le prénom d'opérateur est Christophe, et tu arrives dans une excellente position. 57, 50, c'est Patrick, QSL ? Ouais, QSL, mon QRZ, 14, FRS 36, 06. ... ... As-y, ça va te la retomber. Ouais, c'est du 59 de réception chez moi, pour vous, pour votre station. D'accord, et moi, je vais perdre. Break. ... J'arrive les coups parce que si on a MFM, ça améliore, parce que surtout que moi, il est réglé très très bas. C'est, on va dire, 0 plus 1 au niveau du réglage du volume. En BLU, c'est... Ça passe mal. Pas au niveau écoute, au niveau des stations. Ouais, OK, pour l'écran, le 718, j'en ai un, mais je m'en sers pas pour l'instant. J'ai le 7300, là. C'est le 7300 avec le licom de base, le micro de base, et l'antenne, c'est la... C'est une 5-8ème. Break. Ouais, QSS 100%, je t'entends bien de mon côté également, il n'y a pas de problème. Et moi, je n'entends plus. Là, je ne suis pas dans le bon couloir. Voilà l'explication. Ah. Là, j'ai enclenché le QRN éliminateur. Ouais, bon, là, il ne joue pas grand-chose. Donc, je n'ai pas de CPL qui passe en ce moment. Parce que lui, son boulot, c'est que ça, hein. Ah, si, notre OEM passe vraiment infime, infime, infime. Je ne sais pas si le transport est toujours, mais la propagation nous fait des tiennes, hein. Break. Oui, vas-y, le break. Ok, les 73-14 km, 33-01, Rémi, sur Sainte-Colombe. T'as vu, l'OM, là, du Nord-Est France, me passait plein pot, enfin, plein pot, me passait fort tout à l'heure, et puis, plus rien. Et quand vous disiez qu'il vous arrivait à 9, moi, de mon côté, il ne passait déjà plus, hein. Je ne suis vraiment pas dans le bon couloir pour l'entendre, là, la minute même. Il y a beaucoup de couloirs de votre côté, j'ai entendu doué, je crois. Ah, zut. Côté Libourne, le sud-ouest de France, je me situe entre Bordeaux et Libourne. Ok, voilà, là, ça va aller déjà mieux. Ok, ouais, désolé, ok, j'étais un peu trop faible au niveau... J'étais beaucoup trop faible au niveau whisky. Là, effectivement, je... Désolé. Oui, je disais, les 73 à vous, 14 km, 33-01, Rémi, sur Sainte-Colombe. Voilà. Et l'OM m'arrivait aussi très bien tout à l'heure et je l'ai rapidement... Je l'ai rapidement perdu alors que vous, de votre côté, vous l'entendez encore à 9. Comme quoi, là, j'étais vraiment pas dans le bon couloir pour l'attraper en fréquence. Hachi, retour. Ouais, c'est bien reçu, c'est informatif. Ok, j'ai pas reçu le prénom et la ville là où tu te trouves. Ok, pour le prénom, c'est Rémi, voilà, sur Sainte-Colombe. Indicatif, 14 km, 33-01, QRZ local, Dandy 33. Ah, apparemment, vous entendez quelqu'un du Jura ? Non, pour ma part, je suis sur Sainte-Colombe, 20 km à l'est de Libourne. Ok, pour Sainte-Colombe, à l'est de Libourne. Ok, moi, je suis côté côté Bordeaux, enfin, je suis entre Bordeaux et Libourne, à Arvers. Arvers, ok, d'accord. Oh, mais, je me demande si on ne s'est pas déjà eu en fréquence, mais ça doit dater il y a un moment déjà. Ouais, ça me parle. Ok, ok, pour ça. On a dû se parler parce que depuis le carat il y a quelques années que je suis là-dessus, on a dû déjà se parler. Bon, la bonne amitié, je te laisse à faire des appels plus en longue distance, bien sûr, parce que là, c'est un peu court. Et les bonnes 73, la bonne journée et à bientôt. Ouais, merci. Merci pour cette petite parenthèse dans ce petit DX. C'est vrai que ça fait un peu court, mais bien sympa quand même. des 73, 51 à vous. Voilà, 14 kilomail, 33,01, Rémi. Et bon DX à vous. Ouais, ok, pour Patrick, 36,06, 14 FRS, 36,06, Patrick, les bons 73, la bonne journée, bon QSO. Ok, Patrick, c'est du 100% QSL, 73 renouvelé de Rémi, et bon DX. Ok, bienvenue, bonne journée, bon appétit pour plus tard. Allez, bye. Merci, tous à retourner. Ah, ah, ah. Ils ont entendu quand même. C'est passé de ce côté-là. Ils parlent pas français, c'est dommage, je parle pas les langues étrangères. Ah. Et non, c'est bien en Bélu. Oui, voilà, 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 voilà. Non, je sais, t'entends, mais c'est pas vertical, je dis voilà. 11h25, la propagande, ce qui veut dire que le Nord-Est France est dépassé à 11h20. Zip. Enfin, je la fixe correctement marrant pour le Nord-Esther Kiyotch. Non, K2000, K2000, pardon. Hé 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 hé.